Oh ! Yes ! Oh merde ! Oh putain, il est monstrueux ! Oh putain ! Salut ! On se retrouve sous la pluie. C'est parti pour une pêche en lac. Là, c'est l'hiver. Et on va essayer de prendre des brochets. Des perches aussi, si on peut. Et puis, ça fait longtemps que je ne suis pas venu sur le plan d'eau. Confinement et compagnie oblige. Et donc, du coup, découverte, je ne sais absolument pas. Je n'ai pas trop d'infos, voire même pas du tout. Donc, c'est parti. Ça y est, je suis arrivé sur un premier poste pour commencer à pêcher. Je vais commencer avec un grand classique. Pas loin d'être mon préféré. Donc, je ne sais pas trop où sont les poissons. Donc, on va commencer à prospecter différents niveaux d'eau. Je vais commencer proche de la berge, dans 3 mètres, 4 mètres d'eau, pour voir si les poissons y sont. J'ai vu quelques bancs de poissons blancs au sondeur. J'ai fait des demi-tours, mais je les ai perdus. Donc, ça se trouve, ils sont mobiles. Les températures sont bien remontées. Donc, il est possible que les poissons ne soient pas vraiment regroupés et bougent un peu. Donc, on va voir ça. Bon, jusqu'ici, pas de poissons. J'ai pris une touche, vraiment une toute petite touche. Donc, du coup, je change de spot. Je vais essayer de trouver un banc de vif, si je peux, et essayer de me concentrer dessus, sur la perche, sachant que je peux, effectivement, toucher du bike aussi en pêchant. Avec ces techniques-là, comme ça, en lac, ça marche pas mal. On va voir. Et puis, je vais manger un peu. Et puis, on va voir la suite. Bon, pas facile. Et puis, ce matin, ça va faire 3-4 heures. Une seule touche. C'est raide. À plus ! Après quelques heures de prospection, j'arrive enfin à trouver quelques bancs de poissons fourrage, qui sont assez dispersés et très mobiles. Je repère aussi des échos de brochets au ras du fond. Je décide de monter un Dexter Chat 150 et d'aller gratter le fond assez doucement. On va voir mon casque. C'est là ! C'est parti. Oh putain il est grand. Oh il est énorme. Oh putain. Oh putain. Oh putain. Oh putain. Oh putain. Oh putain. Yeah. Oh putain. Hop c'est à droite. J'ai lancé à gauche. الع editable. putain à me lever à 5 heures du mat' ça me fait pas que du bien putain je vois le banc c'est marqué droite je lance à gauche j'ai insisté encore quelques temps en grattant le fond avec différents types de leurres j'avais cru repérer aussi quelques bancs de perche que j'ai pu attaquer mais sans succès force de voir les échos vraiment collé au fond bien s'il est décidé d'essayer de les attaquer en vertical oh putain il est monté quand même putain ça monte ça y est yes oh merde putain yes journée quand même très complexe difficile mais ce petit coup du soir là avec la pêche à la verticale il était vraiment top je décroche un gros poisson ça me donne envie de revenir et de réessayer ça me voici de retour deux jours plus tard j'ai un plan bien précis en tête je vais essayer de reconduire cette pêche en verticale car elle m'a laissé entrevoir la possibilité de faire une belle pêche là je commence à prospecter notamment des bancs de fourrage et si je vois des échos aussi décoller des beaux poissons on va voir donc là pour l'instant il ya rien c'est vite comme on peut le voir donc là a priori ça voilà c'est des poissons de fourrage ça va plutôt pas être très gros mais c'est à peu près dans la zone où j'étais l'autre jour donc là on voit très bien le banc de vif parce que 8 mètres 5 de fond et on a à peu près trois mètres de trois mètres de hauteur de vif et je viens de voir un écho qui était à côté du banc de vif remarquer s'il était dedans j'imagine que je verrais pas il ya tellement de poissons mais le fait est que comme l'autre jour les carnets 6 ont l'air d'être plutôt l'extérieur qu'en fait je pense qu'il faut tourner autour du banc de vif en vertical comme ça mais à chaque fois que j'ai vu le un bel écho ben j'étais pas prêt c'est ça le problème ou de la y en a un il veut pas le prendre ils montent ils montent ils montent mais il prend pas rage dès que j'ai fait une animation et là il veut pas c'est quand même qu'ils font cette pêche en live voir descendre je vais essayer du représenter je vais mettre de la tractant alors il en veut pas ah il en veut pas ça c'était sympa ça c'est une action ou là il y a un poisson oh merde putain j'ai pété putain dans la sonde fait chier merde putain mais quel con putain mais je suis nul putain j'ai cassé dans la sonde ça m'énerve ça m'énerve des bêtises pareil ça m'énerve tout ça pour ça putain alors je vais pas rester dans la dans la la zone de vif là je vais je suis resté quand même à l'extérieur ou l'or oh putain il est monstrueux oh putain oh putain oh putain oh putain oh le monstre le Golgoth oh il y a un métré là il est là le coco il est là oh metraient mon gars mais très jesse voilà il y a pas bon j'ai j'ai enfin réussi à faire ce beau poisson faut que je fasse attention à la la sonde là c'est une vraie merde ce truc avant que je décale un peu là faut que je me mette là comme ça là bon putain bon allez j'y vais là oh c'est chaud vous avez vu les deux échos quoi oh là là ça remonte là bien à l'extérieur comme ça ou la poisson qui monte décroché putain mais c'est pas vrai c'est pas vrai yes encore une bûche putain c'est ça que j'ai cassé tout à l'heure c'est sûr encore une bûche allez c'est d'accord allez c'est d'accord allez c'est d'accord il est là encore un big bike pas bien fat en plus encore un gros bon ça c'est pas maîtré et c'est encore à 7 les poissons Nitrochade du coup avec l'attractant et je sais pas si c'est le changement de coloris mais bon ça il l'a fait là ça continue là je viens d'avoir un écho encore qui est bien monté et monté pratiquement jusqu'en surface bon et ce coup ci il n'a pas pris l'heure donc en quoi pas forcément une coloris qui a changé 100% de la situation ce qui est un peu logique quand même enfin ça serait ce serait magique ça serait beau pourquoi pas mais bon en l'occurrence là il est monté les montés mais n'a pas pris j'ai cru parce qu'ils montaient vite général quand ils montent vite comme ça là c'est plutôt très bon signe on va dire ouh là non là les échos la taille des échos quoi alors des fois il y a un truc qui est tout con en fait faut changer de l'heure parce que ça se trouve c'est les mêmes poissons sur lesquels je passe depuis tout à l'heure et ça se trouve faut changer de l'heure c'est à dire que des fois ça arrive dès qu'on change l'heure boum on prend un poisson parce que du coup ils ont repéré l'heure ou je ne sais quoi et ça arrive ça ou faut sans cesse changer de l'heure peut-être tu peux encore essayer une autre coloris là vite fait j'en ai pas pour longtemps à changer de toute façon oula et là un petit bon bah c'est cool en live la regarder boum bon bah c'est pas la même taille quand même mais ça fait plaisir c'est pas grave impeccable ça il est là coco on on Ah, il est rentré là. Là, il y a un petit souci. Il est dedans. Allez, voilà ! Je suis revenu à la colorie Atomic Chicken. Je suis revenu sur le Nitro Shad et boum, encore un poisson. Pas loin de 90. Nitro Shad, c'est cool. Il m'a fait une belle attaque. Je ne l'ai pas vu au sondeur, celui-là, mais j'avais vu le fond. Il est monté à Chopin, magnifique. Y'a un big fish là. Oh la vache, il est énorme. Il est énorme. Allez, c'est là qu'il y a. Ah putain, je n'arrive pas à l'avoir. Y'a ça. Il est là le coco. Il est là le coco. C'est un big fish, big. Encore un big. Oh, c'est une vache. Putain, un boeuf. C'est un boeuf. Putain, j'ai changé de coloris. Je suis resté sur le... Putain, je suis en live là. Il est remonté du pan de vif là. Oh, il m'a brisé. C'est trop beau. Putain, c'est une super lourde. Je suis vraiment content. Très beau, putain. Yes. Bon, je n'ai pas eu la touche en live. Mais il est là. Un fish. Bon, je vais essayer de pas me tuer là. Vince fish. Un fish de 71 cm. Encore un joli petit poisson du coup. Ça m'a fait une belle touche. Belle bagarre. Cool. Et il est vite reparti. Allez, on se retrouve pour une prochaine. J'espère que la vidéo va vous plaire. Elle n'est pas encore montée encore, mais je pense qu'il y a 2-3 bons trucs sympas à regarder. En tout cas, moi, je pense que je vais me faire plaisir à regarder ça quand je vais débouiller tout ça. Allez, à plus. Tous-titrage Société Radio-Canada Tont 이것 a plus d'où. Tont. 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 Sous-titrage FR ?